et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars enfin là je vous proposais une session drop gelée tout simplement une vraie bonne session drop gelée on va essayer de roper un voire plusieurs même gelonneau ensemble pas forcément déjà nous faut savoir que c'est pas forcément le gel à nous qui rapporte tant de kamak ça il ya pour moi plusieurs items qui fait que en fait tu vas te faire énormément de camas dans la zone là faut savoir que je compte ces vidéos le jeudi 17 octobre vous l'aurez dans quelques jours comme d'habitude faut savoir que les trois derniers deux ou trois derniers jours j'ai pas pu j'étais un peu malade donc bah j'ai un petit peu malade un petit rhume un pas grand chose mais j'ai pas tourné vidéo et heureusement du coup j'avais des vidéos d'avance parce que du coup ça aurait été un petit peu compliqué de vous proposer une vidéo par jour j'espère que vous allez bien les gars alors oui il ya les nus il ya une modification vous voyez mais je préfère pas en parler dans cette vidéo aujourd'hui je veux plutôt vous parler du coup des sessions drop on peut voir que j'ai droppé je vais juste faire ça tac jusqu'à je me reconnecter après le boulot là on peut voir j'ai droppé pas mal vraiment pas mal d'items voilà ça c'est un seul et nu ça c'est un seul et nu je crois qu'il ya que des ressources voilà il ya des nombres de bottes que j'ai droppé sur les aînus ça c'est un seul et nu 4g à nos moustiques il est trop fort 4g à nos calmes ensuite ça c'est les nids voilà donc voilà je forme la zone depuis lundi je crois je vous avais dit lundi c'est ça non ouais depuis lundi là on est jeudi donc l'aventure se poste très bien en la session drops passe très bien j'ai combien de captures du coup là on est jeudi alors j'ai pas encore vraiment joué enfin officiellement j'ai j'ai pas joué aujourd'hui enfin je viens de me connecter je me suis dit qu'aller j'ai offert une petite vidéo du coup donc aujourd'hui c'est une petite session à la petite vidéo session drop je vais essayer de vous montrer les fins de combat demain en fait en vrai j'ai plein de vidéos à vous proposer aujourd'hui c'est une session drop avec vous parce que je m'en devais d'en faire au moins une cette session là donc là on peut voir qu'en quelques jours j'ai pu faire 200 captures hier j'en ai fait pratiquement 100 hier hier j'en ai fait 92 je crois donc voilà je préfère vous dire le programme 1 durant ces prochains jours aujourd'hui c'est une session drop avec vous voilà qui va durer je sais pas combien de temps tout ce que je sais c'est que j'arrêterai pas cette vidéo tant que j'ai pas droppé un géano ça moi vous connaissez ma devise c'est une devise qui est très efficace de toute manière après vous en faites pas je vous montrerai les fins de combat mais du coup aujourd'hui la vidéo du jour c'est session drop avec vous demain ça sera une autre vidéo demain je vous ferai une vidéo sur le bilan du coup le bilan de cette première fournée parce que là je j'arrive quand même pas mal au niveau des pods je commence à être blindé regardez mais même et dragon d'un de ressources et de ça fait à peine trois jours que je forme la zone je crois que j'ai certains certains persos qui qui était full pod mais bon pour le moment je suis pas encore passé en banque pour vider mes persos d'accord qu'on se le dise mais voilà donc demain ça sera du coup une vidéo sur le bilan de la première fournée je vais appeler ça comme ça la première fournée de la session drop kava donc demain on fera voilà on fera on fera on fera un petit bilan ensemble histoire de voir qu'est ce que ça donne en quelques jours après demain je vous ferai une vidéo sur mes élus mais seniors je vous spoil rien là vous avez juste vu que de toute façon mes élus ont changé en termes d'item je vous dis rien est ce que je suis fou c'était fait vous verrez de façon vous savez que j'ai pas beaucoup de camas toute manière par contre il ya un bug au niveau de mes persos je sais pas pourquoi je quand je change de map là j'ai tous mes persos qui sont décalés c'est bon allez c'est parti les gars on va du coup voilà au moins je vous ai présenté aujourd'hui session drop demain un bilan de la première fournée et après demain je ferai une vidéo sur les stuff des élus et vous allez voir que ça va vous donner l'eau à la bouche rien que moi la faite d'en parler même là là je vous assure mais moi je me là je me suis reconnecté j'ai vu mes élus avec la coiffe a après je vous en dis pas plus parce que du coup ça sera la vidéo d'après demain mais voilà quand j'ai vu mais mais est nul à je me suis reconnecté j'ai j'ai vu les coiffes aah je fais waouh ça me donne envie de jouer bref allez c'est parti les gars on va aller dropper ensemble c'est parti et bien heureux les amis donc voilà je suis en combat et c'est vrai que depuis que j'ai noté le fait que en fait ça vous dérangez porte ça vous dérangez pas la qualité inférieure je vous cache pas que quand j'ai regardé une de mes montages etc surtout sur youtube j'ai vu que sur youtube effectivement il n'y avait pas une grosse différence entre la qualité inférieure et moyenne mais c'est vrai que jusqu'à maintenant je vous ai pas encore vraiment montrer des vraies sessions drop en tout cas au gelé avec les coffres depuis que j'ai les coffres je vous ai pas montré regardez moi ça c'est trois coffres incroyable du coup les gars j'espère que ça va super pour vous moi franchement je suis méga hype là j'ai vu du coup il ya eu quelques petites améliorations je préfère vous dire au niveau de mes stuff mais évidemment je suis pas encore ce que fait je vous spoil légèrement mais je suis pas encore ce que fait entièrement en panneau aah sinon bah je vous aurais déjà fait une vidéo dessus voilà j'ai augmenté enfin j'ai amélioré quelques items un qu'on se le dise c'est pour ça que je ferai une vidéo dessus c'est une vidéo qui arrivera après mais c'est parti il n'y a pas de mots c'est pas votre vidéo qui bug c'est le deuxième combat de cette vidéo troisième combat premier combat deuxième combat bon bah cette vidéo s'arrête là moi je me joue à la base je me suis dit allez je drop un gel anneau et et bref en vrai je fais le gars choqué mais c'est pas mon premier c'est encore fantastique qui drop c'est son troisième statistique j'en ai drôle statistiques a droppé 0 g à nous j'ai un doute aussi c'est possible c'est moustique moustique on a droppé 4 moustique c'est le chef des enus puisque moustique ça fait longtemps que j'ai ce pseudo c'était fantastique 1 a droppé 3 donc ça fait 7 8 avec l'enni donc voilà les gars oh my god il n'y a pas eu de cris ou quoi c'est juste angelano c'est pas mon premier sur le sud et galant j'en avais droppé des centaines des centaines des centaines des centaines c'est juste que dans cette aventure à zéro là je pense et vidéo le 17 octobre j'ai commencé cette aventure à zéro je crois le 17 septembre donc ça fait un mois et j'ai avancé tellement vite aujourd'hui enfin je veux dire je j'ai ma petite guide qui constamment fou je suis désolé je fais de la place tous les week-ends voilà je préfère je préfère le dire tous les week-ends tous les samedis dimanche si vous voulez avoir une chance que je vous recrute il faut me contacter samedi ou dimanche c'est généralement je quitte les inactifs samedi et dimanche samedi ou dimanche les deux du coup voilà les gars bah écoutez non mais cette vidéo va pas s'arrêter là mais j'ai l'eau voilà avec un petit peu de latence j'ai l'anneau je suis trop content parce qu'en fait l'achat de d'autres vous vous spoiler mes stuff mais non je ne vous spoil rien ça va vous donner peut-être l'eau à la bouche la vidéo arrivera après demain donc on va continuer les combats et c'est vrai que ça c'est une petite question que là je vais vous poser j'espère j'aurai un maximum de retours par rapport à ça et c'est très important pour les vidéos d'après parce que là comme vous savez je suis en session drop je vous le dis maintenant parce que ça va on a 8 minutes des vidéos j'ai encore votre attention est-ce que vous voulez des sessions drop avec des combats en entier ou est-ce que vous voulez des sessions drop avec des fins de combat s'il vous plaît s'il ya le plus de personnes possibles qui pourraient répondre à ça c'est très important parce que du coup là je sonde je sonde votre avis et j'aimerais savoir voilà donc je verrai dans l'espace commentaire n'hésitez pas à liker les commentaires qui diront oui joy je préfère je sais pas moi les les fins de combat uniquement des fins de combat si vous me dites des fins de combat moi je vous ferai que des vidéos drop avec des fins de combat si vous me dites que vous préférez les combats en entier comme là ce combat là je suis en train de vous montrer un combat en entier et pas vous vous me dites peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est plus chill le combat en entier et puis à des gens qui vont préférer des vidéos beaucoup voire un peu plus courte un peu plus courte voire beaucoup plus courte juste non je crois qu'il faut pas que je capture celui-là et qui vont me dire à john non moi je préfère je préfère tout simplement des fins des fins de combat donc voilà s'il vous plaît tant que j'ai encore votre attention dites moi tout ça dans l'espace commentaire c'est vraiment hyper important parce que du coup je suis en session drop comme vous savez déjà en plus ça j'ai un chat l'économe est ce qu'il y aura le bac tout bas quand j'ai l'anneau m'étonnerait sur une fraise j'ai l'ami c'est sympa mais voilà c'est hyper important de donner votre avis en tout cas là dans cette vidéo je vais vous faire un mixte voilà au moins comme ça je me mouille pas et puis quand bien même si je vois que c'est assez partagé qui à 40 60 % ou 50 50 55 45 et bien je vous ferai de temps en temps des vidéos avec des combats en entier et de temps en temps des vidéos avec des fins de combat au moins comme ça tout le monde sera sera content allez c'est parti je vais essayer de chercher des groupes du coup bah j'ai déjà drogé un gel anneau voilà c'est cool en 33 combat c'est cool les amis c'est parti pour cette fin de combat n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu merci à toutes les personnes parce que je sais que vous êtes nombreux dès qu'à la vidéo déjà au bout de quelques secondes quelques minutes j'ai déjà toujours les habitués merci vraiment pour tous ceux qui à chaque fois reçoivent la notification clique sur la vidéo est directe et franchement c'est automatique il y en a de plus en plus moi ça me fait trop plaisir qui mettent le petit pouce bleu parce qu'ils savent c'est quand je dis ça c'est que vous savez et je m'adresse à vous directement vous savez directement que ça va être une vidéo qui va qui qui va vous plaire et je pense que moi aujourd'hui si je suis encore sur youtube après tant d'années c'est c'est pour ça c'est pour procurer des émotions des émotions avant tout est donné je pense du plaisir aux gens et surtout surtout également donné des petites astuces et parce que moi même je le vois les gars sur galgarion la compo que j'avais la compo finale que j'avais je vous assure que je ne la voyais jamais aujourd'hui sur la liste arrière combien de fois je vois des teams avec la même compo que moi à quelques différences près voire même la même je vous assure la même et moi c'est pour moi c'est une fierté voilà c'est un accomplissement de me dire qu'en fait mes vidéos servent à quelque chose je vous assure que c'est vrai c'est je me dis ah ouais en fait je ne fais pas des vidéos pour rien des fois je prends du recul je me dis non mais vidéo ne servent pas rien en fait elles ont servi à telle ou telle personne que ce soit au niveau des stuff que ce soit au niveau de certaines astuces kama jusqu'à maintenant et ne me dites pas le contraire j'ai pas encore vraiment 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 fait d'astuces kama enfin je veux dire je vous ai parlé de trucs bateau quoi enfin bateau des trucs que tout le monde connaît la zone gélano après bien enfin bientôt plus tard je ferai la zone à bras parce que il faudra que je stuff mes persos en panneaux chez nous mais c'est comme au niveau des systèmes à un gens qui voilà qui m'ont dit ils n'ont pas tort craft la panneau à le seul truc c'est que la panneau à elle est beaucoup trop chante à crafter je les crafter il ya trois ans il ya trois quatre ans maintenant je l'avais crafter pour pour mon ancienne team je vous assure c'était relou c'est beaucoup trop chiant la panneau est trop chante à crafter après vous me direz alors là en plus je me suis fait sur le groupe il fallait pas que j'en suis là il fallait que je lance l'autre je vais essayer de tuer rapidement et lancé l'autre c'est mon personne a lancé il ya un groupe de deux fraises personne ne lance ok parce que je veux là je mettais fail là j'avais pas lancé le bon groupe de fraises donc là il ya bien les deux fraises je peux mettre la capture voilà en termes de capture voilà j'en ai 200 voilà je vais bientôt en avoir 200 il m'en reste encore sans cent trois capturés je crois mais oui voilà il ya des gens qui me disent ouais joy la panneau à tu peux la crafter oui je peux la crafter ok mais après c'est l'fm l'fm encore une fois ça coûte cher ça peut coûter cher en fonction des jets que moi je vous en parlerai ne vous en faites pas je vous en parlerai dans la vidéo après demain qui arrivera après non et vous verrez que j'ai pris des items en hdv d'une qui était pas cher et surtout des jets qui me convenait à 100% il ya quelqu'un là qui en a peut-être que c'est vous en peut-être que c'est un abonné peut-être que c'est un taco je sais pas il arrive à mettre tacos et dofus dans une vidéo les gens qui n'ont pas compris ta cause et la communauté hispanique mais rien de méchant en disant ça c'est juste c'est ce bon enfant c'est du troll tout comme eux ils trollent les français je préfère le répéter puisque je sais que j'avais dit dans un de mes vidéos mais les gens voilà n'a pas forcément toutes mes vidéos du coup j'ai bien lancé la capture des attaques de perco mais donc un petit j'ai le coiffe c'est cool ah bah j'ai pas eu le temps de défendre c'est qui qui a drogé au coiffe ouais quand même c'est ce pépé c'est pas mal ok ah mince ah je vous ai spoil désolé bon il y aura que les petits loulous qui remettront en arrière sur la vidéo après je vous espace pas le grand chose je vous ai juste pas juste à quelques systèmes que j'avais des que j'ai changé mais tout ça ça arrivera après demain mais bref du coup les gars pas moi je vais continuer la session drop je vais vous filmer quand même quelques fins de combat et puis va vous me direz dans l'espace commentaire si si ça vous plaît ou si vous voulez des si vous voulez des combats en entier alors forcément je vous dis tout de suite qui dit combat en entier dit vidéo une heure je peux même faire une vidéo d'une heure car moi il n'y a aucun souci là dessus là j'ai un gros groupe évidemment il va être pris ce sont les gens ici je me connecte des fois je me déco à telle ou telle heure je me recole lendemain les gens ils sont encore là mais parce que les gens ils font pas grand chose d'autre en fait ils font que ça je vous assure que c'est vrai et franchement j'ai un doute sur le fait que ce soit des bottes je pense que vous voyez lui je vous assure que c'est vrai lui il ya quatre ans je vous jure que je je reconnais son pseudo et en plus je reconnais sa guilde sangre sangré je crois que ça se dire comme ça en espagnol sangré il était là il ya quatre ans sauf qu'il n'était pas la zone gelée lui il était au milieu tot je me souviens il a un crat toute façon on va maintenant il a une team ça dit quatre ans plus tard mais les gens comme ça déjà avant tu voyais pas beaucoup déconnecté mais je pense pas que ça soit des bottes c'est juste des gens qui sur le long terme arrivent à jouer 15 heures par jour je sais pas comment c'est possible il y en a qui disent c'est leur métier on va pas faire des innocents bien sûr que c'est vrai 1 c'est les gens qui vivent du jeu même si c'est interdit etc on le sait les gars tout ça franchement faut faut pas être hypocrite par rapport à ça mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes en fait c'est ils sont dans la zone après moi les gars moi je moi je personnellement je m'y suis fait je enfin je veux dire je les vois là ils sont tout le temps dans la zone c'est tout le temps les mêmes ça s'ajoute en fait ce qui est marrant alors là en ce moment moi je me connecte pas le matin avant d'aller au boulot mais quand il ya eu le week-end de bix et évidemment je me connaissais le matin matin midi soir bah c'était le week-end d'ailleurs donc forcément mais tout ça pour vous dire que on voit tout le temps que c'est les mêmes en fait c'est dire que toi tu pars au boulot admettons tu se connecte le matin tu vois tu vois certaines personnes dans la zone tu vois certaines personnes tu pars au boulot tu reviens du boulot tu te connecte après avoir mangé douche etc et là tu revois ces mêmes personnes sur les mêmes maps qui sont en train de faire les mêmes choses là tu dis mais vie sociale vie familiale vie professionnelle enfin des fois tu dis non il ya juste dofus dofus rétro après je vous cache pas que moi actuellement je suis dans un mood et je pense que vous aussi je pense que beaucoup on est tous dans un mood où là on joue beaucoup plus que d'habitude et là franchement vous ne direz pas le contraire là vous ne direz pas le contraire et c'est une bonne chose mais de là à faire ça sur trois quatre cinq ans je vous dis tout de suite moi ça m'arrivera jamais moi j'espère que là cette aventure elle va durer quelques années là je vous fais juste une parenthèse par rapport à la session drop et j'essaie de faire des combats en même temps et moi je vous dis sincèrement je vais essayer de faire en sorte que cette aventure dure sur les années à venir il faut pas se faire division les gars dans cinq ans je serai après c'est ce qu'on se dit là parce que j'arrive à un âge j'ai 28 ans moi à 15 ans quand je commençais à jouer 15 16 ans si on me disait ouais écoute à 28 ans tu joueras encore à ce jeu là je le type j'aurais rionné et je pense que vous êtes de toute façon là je j'ai cerné un petit peu ma communauté et même la communauté de dofus on a tous 30 ans un fort était déconné les gens ils pensent que dofus 9 15 ans rien du tout dofus dofus et dofus rétro encore plus dofus rétro même encore plus dofus rétro parce que sur deux furent trop il ya que des anciens je vous le dis tout de suite on pourrait croire que ouais ma chaîne même ma chaîne en franchement j'ai vu puisqu'à un moment je vous ai demandé votre âge la plupart les gars vous en vous avez tous bas ma génération 96 en fait de la plupart j'ai vu 28 30 35 bon il ya quelques quelques jeunaux un des petits jeunes mais la plupart surtout sur dofus rétro en plus là qui me suivent et qui ont commencé l'aventur c'est que des gens qui tout simplement qui ont passé voilà qui ont passé un certain âge et c'est normal parce que il ya entre guillemets de moins en moins de nouveaux joueurs parce qu'en cam a fait pas grand chose pour les nouveaux joueurs aussi enfin sur dofus rétro en vrai si tu n'as pas connu cette version il je pense que c'est peut-être difficile d'accrocher au graphisme mais justement nous les anciens ce qui nous fait accrocher au jeu ce sont justement les graphismes en fait je crois que c'est ça les en fait je crois que les gens ne comprennent pas si c'était le même jeu je vous assure que c'est vrai avec des graphismes différents je pense que les gens n'y auraient pas forcément rejouer mais vu que ça ça nous rappelle une certaine nostalgie d'il ya quinze ans il ya quinze ans on avait quinze ans c'est justement je sais plus il y avait un guide 2 là on avait discuté hier avant-hier qui me disait ouais enfin on parlait entre guillemets de juin machin de fustus pour les 20 il ya des jeunes tu vois oui il disait ça et je lui ai dit c'est la moyenne d'âge clairement moi c'est 30 ans tu vois mais de toute façon il n'y a pas de chiffres officiels par rapport à ça mais après il suffit de se baser sur un certain nombre de personnes tu leur demande à quel âge tu as qu'elle achetez quel âge à un moment quand tu as 25 26 27 30 35 40 peu importe l'âge même 50 ans on s'en fout ça c'est qu'un âge mais tu vois qu'il ya très très il y en a quelques-uns il ya très peu de personnes qui te répondent ouais j'ai 16 ans ça arrive sur dofus je pense plus sur dofus que sur dofus rétro mais voilà c'est une communauté qui qui est vieillissante entre guillemets parce que voilà surtout sur rétro on a tous connu ça à l'époque et donc bas la moyenne d'âge effectivement aller à l'été de 15 ans mais il ya 15 ans aujourd'hui et pas de 15 ans là je pense que la moyenne de franchement moi je qui ferai quand kama fasse une sorte de sondage sur tous les joueurs dès qu'on se connaît vous avez quel âge voilà sans indiscrétion vous avez quel âge et là on verra les chiffres et là je pense à faire tout drôle parce qu'il ya peut-être des gens qui pensent encore que ouais dofus c'est pour ceux qui ont 16 17 ans mais les gars si vous saviez je pense vous serez choqués et tout comme il ya un jour je vous avais posé une question comme je vous ai dit par rapport à votre âge il ya beaucoup qui m'ont répondu j'ai vu à peu près c'est très varié mais la plupart et en fait finalement moi je m'ai l'impression que je suis jeune quand je mets 28 ans j'ai déjà en 30 35 40 je me dis ah bah non en fait finalement je suis pas le plus vieux dans l'histoire même si c'est qu'un âge on s'en fout et je vous ai posé la question sur ce que vous faisiez et ouais personne qui m'ont dit que ça c'est gibis à gros big up si regarde cette vidéo prof de musique j'ai vu des gens ingénieurs j'ai vu fin tous les métiers possibles je crois même je crois même policier j'ai vu c'est il ya des flics je regarde mes vidéos moi c'est une dinguerie même l'envoi là quand j'y pense une dinguerie bref allez les gars je vais continuer je clôture cette cette petite discussion là qu'on a là je suis même pas de voile venez à venez du type là la guide sangré là qu'il a depuis quatre ans et voilà c'est leur métier et puis bref après ils font ce qu'ils veulent l'important c'est tant qu'ils trichent pas qu'ils utilisent pas d'autoclique ou je ne sais qu'elle triche moi s'ils veulent jouer 15 16 heures par jour ils font ce qu'ils veulent façon chacun paye son abonnement chacun fait ce qu'il veut et puis même voilà sinon si on veut jouer tant tant de temps et joue tant de temps enfin je veux dire moi la base je me mêle pas de ce que font les autres voie oui j'ai pas m'y tonner les gars je je vous raconte pas de la merde quand je parle c'est ça qu'il faut comprendre j'invente rien c'est pas des histoires je vous ai dit il a un cra il s'appelle randy je le voyais au minotote il ya quatre ans et ben il est là voilà il est passé du minotote au gelé il a plus ou moins d'un d'un grade pour le coup il a il n'a pas évolué il a l'inverse il a régressé enfin entre guillemets mais ça ça c'est du troll pour ceux qui comprennent pas que je suis en train de plaisanter par rapport à ça c'est juste que le minotote il ya trois quatre ans ça valait deux millions cinq la capture aujourd'hui ça en vaut trois cent mille quatre cent mille ça vaut plus rien et donc c'est pour ça que sur le moment il est au gelé parce que les gelés tout comme la zone à bras ce sont des zones qui rapporteront toujours des kamas j'ai l'impression que j'ai buggy je fais une petite pause ouais les petits gars bon j'ai fait un petit combat là avec une fraise j'ai même pas fait les coffres j'ai droppé un peu peur de bottes ouais j'ai un drôle beaucoup faut savoir que les bottes justement c'est ce qui rapporte c'est ce que je vous disais tout à l'heure malheureusement j'avais pas fini ma phrase en fait c'est pas forcément j'ai à nos qui rapporte plus de kfa en est si entre guillemets parce qu'il rapporte encore plus de 30 mille kamas mais les bottes aussi val peuvent valoir très cher en fonction du g je crois c'est 20 25000 c'est pas aller je crois que jusqu'à 40 45000 même kamas unité donc non les bottes ça peut vraiment rapporter énormément d'argent pas d'argent de kamas en soit tous les items rapporte des kamas on va dire que les items le les moins chers c'est les ceintures et là on peut voir que mon moustique il a le flair on est nul il a droppé aucune ceinture ça c'est quand même abusé j'ai droppé aucune ceinture il droppe que les trucs chers parce que même les coiffes qui sont bon j'ai valent des kamas même si tu les revends pas en hdv tu les bris ça te fait des kamas et oui les trois items j'ai l'axe qui rapporte le plus de kamas c'est j'ai l'anneau j'ai l'eau botte et pour moi j'ai le coiffe voilà j'ai la mue aussi en fonction de dg fin c'est ça dépend du coup je fais une petite pause allez on va essayer de dropper encore un g à nous ensemble ça serait top ok les amis du coup je suis encore en train de faire quelques combats du coup les amis je vais essayer je dis bien essayé ce qu'en soit c'est vrai que la mission dans cette vidéo à la base c'est de dropper au moins un gel à no et au bout de quelques minutes de vidéo au bout de quelques combats je crois deuxième ou troisième combats du la vidéo je vais dropper un gel à no devant vous et en plus en direct et franchement c'est que des frissons du coup là ce que je vais essayer de faire je vais tout faire pour parce que maintenant aux des petites paires de bottes ok c'est cool pour moi ça fait 30 mille cas en plus à chaque fois chaque ce sont à chaque boîte que je me dis c'est vraiment des kamas j'ai un autre je sais pas si ça se vend j'en avais mis hier en gtv je crois j'en ai mis trois parce que du coup avec les élus étant donné que j'ai modifié les stuff j'ai enlevé l'ange et à nous ça sert à rien d'avoir des élus ont en truc entre guillemets un avec un jeu à nos même un géant aux chances autant lui mettre full stat en termes de roc cette prospection sagesse et c'est mais oui donc là je vais tenter de dropper un dernier gel à no en direct un dernier fin ça serait le deuxième de la vidéo mais je vais essayer dans d'en dropper un en direct là avec vous avant que cette vidéo ne se termine là c'est mon objectif donc la attaque oui alors pour ceux qui se poseraient éventuellement la question au niveau des coffres animés au niveau des coffres des inutrophes est ce que je les pose même quand il y a une fraise j'ai envie de vous dire la plupart du temps non après enfin quoi que si la plupart du temps oui justement mais il ya des fois je le fais pas par exemple quand il n'y a pas de châle déjà maintenant j'essaie de le faire un maximum parce que les coffres de façon c'est abusé nombre de kamal nombre d'items de ressources et tout franchement les coffres c'est 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 abusé c'est tout c'est juste abusé et alors le gianneau juste avant je sais même plus j'aime pas pris de screen je sais plus c'était le coffre c'était les nu qu'il avait droppé enfin bref du coup les gars les je fais les petites pauses je vous filmez que les fins de combat on va dropper un g à no ensemble c'est l'objectif par un deuxième entre en tout cas on va essayer de repérer un deuxième g l'anneau ensemble donc là on peut voir que j'enchaîne les combats faites attention quand vous enchaînez trop de combats sur la même map vous avez un malus non seulement xp mais non seulement également un malus drop mais non seulement vous avez aussi un malus kamas en fait je pense que ça va dans le dans la ligne drop mais en fait quand on enchaîne des camels et des combats sur une même map en gros en kama il ya quelques années ils ont fait une mesure anti-bottes entre guillemets mais bon final ça ça pénalise tout le monde ok des bottes nos châles ok une fraise ok pourquoi pas d'accord vous pouvez voir que je drape bien là avec mes tout ce que je peux vous montrer allez voilà c'est là la prospection de groupe 2300 donc je suis vraiment bien souvenez-vous il ya quelques semaines encore pendant le week-end double xp et en plus ça sera pas bien trois fraises ça je vais faire en direct avec vous souvenez-vous j'avais quand je commençais dans la zone en niveau 60 70 80 j'ai plus j'avais très peu de prospection j'avais galéré pendant des heures et des heures à dropper mon premier gélano et là bas je vous cache pas que là les items tombent assez bien les gélano aussi en vrai dans l'ensemble parce que je crois que j'en ai droppé 10 maintenant non depuis le début pas depuis lundi ça fait trois jours je joue aujourd'hui avec aujourd'hui ça fera quatre donc j'en ai droppé trois ici qu'est-ce que ça fait 7 là ça fait 8 là ça fait neuf là ça fait 10 et là ça fait 11 je vois on j'ai l'anneau d'accord je crois je crois que ça c'est à peu près ça donc voilà c'est en vrai maintenant quand j'ai déjà basse c'est toujours un kiff de voir l'anneau puisque voilà c'est c'est mythique mais c'est pas c'est pas non plus un dofus pour c'est pas c'est pas un dofus du bis quoi mais en vrai ça fait toujours plaisir droppé djano sous maintenant voilà là j'ai 2300 prospection franchement c'est c'est bien on commence à avoir un petit peu de prospection sachant que je suis pas en staff final loin de là je suis très loin d'être en staff final de toute façon Aller les gars on a triple fraises avec un petit chôles les coffres sont posés voilà hyper cookie drop une geoture je m'en fous et pas d'items ok bon écoutez les gars je vais essayer d'enchaîner et là je vais vous montrer que les fins de combat à tout de suite ouais les gars alors je crois que c'est un groupe de deux ou trois fraises malheureusement il n'y a pas de châle des fois on peut dropper sans châle malheureusement pas d'items groupe de deux fraises et les gars j'ai call économe 290% quatre fraises les amis quatre fraises vous entendez ça c'est comme je vous l'ai dit juste avant de toute façon le plus important c'est de dropper soit le géhano soit la coiffe enfin non soit j'ai anneau soit les bottes ou soit la coiffe enfin voir les trois ans si on peut dropper les trois c'est parfait mais voilà c'est surtout ça tac je vous filme tout le combat parce que quand même économe c'est pas tous les jours qu'on voit ça allez c'est parti j'ai lancé la capture on va faire une petite flèche cinglante à l'économe quand même 300% c'est pas loin on a une cap coiffe ici oh les gars désolé j'ai dû faire une petite pause on a du coup je vous dis on a une cap et une coiffe déjà donc déjà c'est très bien donc déjà d'une c'est très bien parce qu'on est déjà bien rentable surtout avec toutes les ressources et c'est tout malheureusement pas de géhano pour ce combat on va voir quand même le gé j'aime pas regarder les gé oh il est moche et la coiffe j'aime pas regarder les géants des caps 18 ok 18 c'est très bien ok allez les gars on va enchaîner oh les amis encore un groupe de 4 fraises la vie est belle avec un très bon châle oh lolo oh lolo oh lolo oh lolo anacorède 90% les gars les géhano il n'est pas très loin de tomber moi je vous dis après moi je veux enfin pour être tout à fait franc quand je forme les jeux des je m'attends de pas dropper déjà notre chat combat bien sûr je regarde chaque ligne mais franchement l'important c'est qu'il ya des systèmes qui tombe c'est les potes les géhano les géhano les géhano et les géhano et les géhano maintenant bon quand il ya des amis qui tombe c'est cool qu'il ya des cap qui tombe c'est cool et quand il ya des ceintures qui tombe c'est cool je vous cache pas que la ceinture c'est vraiment l'item elle vaut rien je crois elle vaut quelques milliers de camas je crois le vaut trois quatre cinq mille fois ça ça dépend des géhano bien sûr si c'est une cinquante un tel elle vaut plus mais tout ça pour vous dire franchement l'important c'est pas être non plus focalisé à 100 mille pour cent sur ouais j'ai l'anneau j'ai l'âge et à nous là moi j'ai envie de roper géhano mais en vrai c'est juste pour le prestige du truc surtout en vidéo mais sinon bonne paire de gélos bottes bonne paire une bonne paire de géhano bottes les gars ça vaut tout autant qu'un voir plus cher même certains j'ai vu plus cher que 15 et l'anneau mais bon après j'ai annoncé ce qu'elle c'est l'anneau mythique à des sportifs j'ai lancé la capture l'a fait le tchal oh bah vous voyez rien que ça avec moi quand je vois ça le combat il est déjà validé un mystique qui drop une paire de géhano bottes et pas d'anneau malheureusement voilà un pm cette pp même ça ça se vend 20 25 mille cas on va dire en fonction des dg là j'avais pas vu il ya une fraise 4 mantes ça je capture ouais et souvent c'est dans les dans les groupes comme ça où il ya qu'une fraise c'est souvent là on va dire entre guillemets une deux fraises souvent c'est à ce moment c'est à ce moment là que est tout simplement que le gel à nous tombe à et les gars je vais vous filmer les fins de combat portez moi chance donnez moi de la chance un maximum les amis on a trois fraises avec chale zombie 60% j'ai évidemment posé les trois coffres pour un maximum de drop et là c'est un minimum de droit puisqu'on a droppé juste les ressources mais au moins la capture est passé c'est nickel relé gage un très beau groupe de trois fraises chale statue voilà trois coffres de poser on essaie de rente à au max et pas d'item malheureusement relé gars petit j'ai le coiffe sur moustique alors je vous cache pas que les combats avec une fraise je filme pas forcément les fins de combat on peut voir sur mon est nu à sur mes aînus qu'est ce que ça drop bien j'ai hâte de vous faire la vidéo bilan d'ailleurs les gars là finalement la vidéo bilan ce sera pas demain ça sera après demain finalement pour vous demain ça sera la vidéo des stuff est nus parce que de toute façon je vous ai déjà un petit peu spoil je ferai une vidéo dessus demain sur l'amélioration des stuff pourquoi la panneau aa etc je vous montrerai tout ça demain et donc la vidéo bilan sur la première fournée en fait elle arrivera après demain pourquoi parce qu'en fait bah du coup là je suis à 211 captures gelé sur les 300 et en fait j'attends de faire les 300 j'attends de capturer les 300 group gelé pour vous faire une première vidéo bah du coup bilan sur bah du coup là les 300 dans la zone combien combien de camas déjà à peu près ça m'a rapporté comme un système j'ai pu dropper pas ça m'a rapporté je vais essayer de calculer environ mais ça va être compliqué parce que je mettrai encore rien en hdv je mettrai en hdv uniquement quand j'aurai refait en arrêt mais d'ailleurs de toute façon vous verrez dans la vidéo en question qui sortira après demain après demain concernant le bilan de la première fournée il ya moyen que je vais racheter des pierres mais tout ça je vous en parlerai après demain allez je vais essayer de trouver des groupes parce que c'est pas évident il ya un peu de monde là il 19h omg je vous assure que je m'y attendais pas je vous assure et c'est c'est ce que je vous disais tout à l'heure les gens ne me croient pas des fois je dis des choses on me contredit dans l'espace commentaire me dit mais joy c'est fou faut faire un maximum de deux jeux les fraises pour tenter trop péché à nos jeux sur galgarion ça m'arrivait la même chose je faisais très je change en droppé énormément déjà nous sur des groupes d'une fraise l'anneau chale regarder un châle 2 pour le prix d'un je n'ai même pas fait les coffres je n'ai même pas fait le combat il a duré 15 secondes là j'avais une fraise un bleu gelé bleu enfin de gelé bleu une menthe gelé menthe objet l'anneau les gars bon bah je vous laisse ici je voulais je vous dise quoi de plus c'est magnifique en plus c'est le yop qui l'a chopé hop c'est son deuxième qui drop dans la zone sur ce les amis je vous laisse là ça fait déjà 38 minutes de vidéo j'espère cette vidéo session drop vous a plu je voulais sur cette grosse image nostalgique c'est du ici que rendez vous demain comme je vous l'expliquais demain vidéo sur les stuff amélioration des nutres des inutra vous allez kiffer soyez là demain soyez là après demain pour la vidéo bilan première fournée 300 pierres de capturer soyez là en tout cas à chaque épisode merci pour ceux qui s'abonneront à la chaîne mettront un petit pouce bleu à cette vidéo et un petit commentaire c'est jessic rendez vous demain soir pour une vidéo ciao bye bye 1 Sous-titrage Société Radio-Canada